Sous-titrage Société Radio-Canada En situation d'urgence, on compose le 911 et on nous envoie les intervenants requis, policiers, ambulanciers, pompiers. C'est la face visible du 911, mais il y a aussi une face cachée au 911, des préposés qui répondent aux appels. OK, donnez-moi l'adresse où vous êtes présentement. Madame, répondez à mes questions, OK? Oui, on est en route, madame. On est beaucoup dans le monde et j'ai vraiment l'impression que les gens non seulement ne comprennent pas ce que vous, mais ne savent tout simplement pas par moment même qu'on existe. Mais on est quand même le premier maillon d'une chaîne d'intervention. Au Québec, il y a plus de 30 centres d'appels d'urgence 911. Quelques 900 préposés répondent aux appels et les acheminent aux intervenants requis. Le service 911 gère plus de 4 millions d'appels chaque année. Les tâches de préposés sont très diversifiées. Encore là, ça varie d'un centre 911 à l'autre. Le monde du 911, ce n'est pas un petit téléphone sur le coin d'un bureau. Il y a des systèmes informatiques, puis il y a des protocoles informatiques. Mais ce qu'on constate, c'est que les préposés, ils ont aussi un besoin de formation sur la communication avec les autres, la communication avec les personnes, la prise de décision. Et ça, si vous voulez, cet apprentissage-là se fait surtout par la pratique du métier. Le travail de préposés au 911, c'est aussi physique. Il n'y a pas une personne faite pareille. Il y en a qui... Le stress, c'est beaucoup dans le dos. Il y a des gens que c'est beaucoup le stress au niveau des épaules. Ce n'est pas toujours facile, effectivement, d'obtenir les renseignements venant des personnes par le fait que, sous la panique, il y en a qui déconnectent, qui décrochent. C'est un métier très exigeant, exigeant au niveau émotionnel. C'est un métier qui demande. En fait, il faut le faire, avoir à être en contact tous les jours avec des citoyens qui sont en situation de détresse, faire face à la peur des gens, avoir à répondre aux demandes qui sont faites. J'ai déjà eu un appel d'une dame qui disait que son fils était embarricadé dans sa chambre, qu'il avait un fusil 1-12 et qu'il voulait se suicider. Le plus valorisant et gratuitement dans mon travail, c'est de sentir que j'ai fait une différence. C'est des sentinelles qui veillent pendant que nous, les citoyens, on dort. Ce sont des gens qui sont les premiers répondants d'une situation d'urgence. Urgence ne fera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada